Alors c'est peut-être pas la première gamme qui nous vient à l'esprit quand on démarre chez FM Group Mais c'est une gamme qui s'impose par elle-même Alors comme c'est la semaine des histoires, je vais vous raconter mon histoire avec For Home Moi j'ai démarré FM pour les maquillages, on est bien d'accord, tout le monde le sait plus ou moins maintenant Je me suis ensuite intéressée au parfum Parce que forcément avec la jolie mallette, on a très très envie de diffuser le parfum Et les clients sont très intéressés parce qu'on leur propose avec cette jolie mallette tous ses échantillons Et puis à un moment ou à un autre, ce qui s'est passé c'est que personnellement j'étais absolument pas convaincue par le catalogue For Home Comme quoi vous voyez, on peut en arriver à certains niveaux dans la société Et puis être quelqu'un de buté borné au départ, comme quoi voilà on peut tous évoluer Donc vraiment les premiers mois, j'ai pas du tout voulu commander un seul produit For Home J'ai à l'époque, pour un bon début, on gagnait un écran, un nettoyeur pour les écrans Donc j'avais celui-là mais que j'avais même pas entamé, que j'avais mis en démonstration chez moi Mais que je ne voulais pas ouvrir, je ne voulais pas l'utiliser Donc du coup c'est vrai que j'étais un peu réfractaire on va dire à For Home Et c'est mon équipe qui m'a rattrapée parce que lorsque mon équipe a commencé à grandir Et que les personnes de mon équipe ont commandé du For Home Et se sont rendu compte que c'était des très bons produits Il y en a beaucoup qui sont venus vers moi en me disant Et qu'est-ce que tu penses de tel produit ? Et comment tu trouves tel produit ? Ah tiens, et j'ai testé tel nettoyant et j'ai eu tel résultat Et toi, comment tu l'utilises ? Et là je me suis retrouvée un petit peu bête Parce que je disais aux gens ce que je dis mais pas ce que je fais Et je n'avais pas testé la gamme For Home Donc j'ai commandé mon premier produit For Home que j'ai acheté Pas celui que j'avais gagné, un que j'ai acheté Et j'ai commandé le produit pour nettoyer les vitres avec la pomme verte, vous savez dessus Ça a été mon tout premier produit Je me suis dit, bon du produit à vitre on en a toujours besoin Donc il faut bien commencer par un produit Et lorsque j'ai commencé à l'utiliser, j'étais super contente parce que ça sentait bon J'avais l'impression que quelqu'un était à côté de moi et croquait dans une pomme verte Et j'ai été subjuguée, j'ai trouvé que l'odeur était vraiment fantastique Et vraiment inhabituelle pour un produit à vitre En général ça a une petite odeur un peu, vous savez, l'odeur qui vous fait penser au produit bleu Vous dites, ah ça sent le produit à vitre, oui Mais là non, déjà il n'y a pas de couleur bleue parce que c'est dans un récipient qui est blanc Donc on ne voit pas à travers la couleur du produit Et puis en plus ça faisait une mousse Parce qu'avec le pulvérisateur et la mousse, ça faisait une mousse Donc c'était super, super marrant Et puis ça sentait bon Donc je me suis dit, ah, il y a peut-être quand même quelque chose à faire avec ces produits-là Et petit à petit, au fur et à mesure que je descendais mon stock de produits d'entretien que j'achetais ailleurs Eh bien je me suis équipée avec des produits for home Et la dernière fois j'ai quelqu'un qui est venu à la maison pour prendre un contrat de distributeur Mais lui ne voulait vendre que du for home Et là j'ai ouvert mon placard qui était dans l'entrée à l'époque Et j'ai sorti tous mes produits, j'ai tout mis sur la table Et j'ai dit, voilà, moi j'utilise ça Et là on peut dire qu'il y avait un grand pas de fait Entre le moment où les distributeurs m'appelaient en me disant Ah mais est-ce que tu utilises tel produit ? Et que j'étais honteuse de dire non, pas encore Et le fait de montrer tous les produits que j'avais depuis à la maison Et qui vraiment me permettent de tout faire du sol au plafond, on va dire, à la maison Donc ça, comme vous avez dû le voir C'est une gamme qui est quand même super large, super variée Et qui est super intéressante Alors ce soir, je ne vais pas vous présenter tout le catalogue Ce n'est pas le but Mais presque en fait Parce qu'au début je me suis dit, je ne vais parler que des produits que j'utilise Et quand j'ai commencé à mettre les photos des produits que j'utilise sur le petit montage Je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas tellement du catalogue que je n'utilisais pas Donc bon, je ne vais pas non plus tout vous détailler pour chaque gamme Par contre, voilà, comme vous le savez Ou comme j'espère que vous l'avez regardé au niveau du catalogue Il est quand même plutôt bien fait Parce qu'il est séparé par catégorie Et pour repérer les catégories Vous avez ici en haut Là Un petit logo Le L pour le linge Et ainsi de suite Après vous avez Je crois que c'est le K pour kitchen Donc pour cuisine D'accord ? Et ainsi de suite Donc suivant sur la page où vous voulez aller C'est plus facile pour vous De vous repérer avec la petite lettre ici Quand vous cherchez un produit Alors ça peut être tout bête Mais quand on ne le sait pas Eh bien on cherche longtemps Donc prenez l'habitude de découvrir votre catalogue Comme ça après si vous cherchez un produit devant un client Vous aurez un peu moins l'air de ne pas connaître votre catalogue Et ce sera quand même beaucoup plus professionnel Donc on va parler ce soir du linge De la cuisine Des nettoyants Nettoyants universels De salle de bain et WC Non mais souvent on ne le sait pas Mais il suffit de découvrir Il y a plein de choses super intéressantes De tout ce qui est parfum d'ambiance Ambiance maison Voiture Et animaux D'accord ? Voilà donc on va quand même aborder pas mal des gammes Pas toutes Toutes Il y en a une ou deux que j'ai laissé de côté Je vous parlerai vraiment de mes produits coup de cœur De mes petites astuces Pour utiliser les produits Des petites astuces qui peuvent vous aider Pour proposer les produits en clientèle D'accord ? Donc ça va prendre un certain temps Et je ne sais pas si vous avez remarqué Mais au niveau En plus je tombe sur le mien Au niveau de la gamme For Home Cette année Ils ont mis des petits Hop ici Des petits encadrés Sur 5 ou 6 produits Avec des témoignages de distributeurs L'année dernière Ils nous avaient demandé Sur le groupe A l'époque j'étais encore sur Facebook De témoigner sur certains produits Pendant une semaine Et les meilleurs témoignages Ont été récupérés Et ont été carrément imprimés Au niveau Du livret For Home Donc si en plus vous connaissez la personne Par exemple ici Pour le liquide vaisselle Au niveau du témoignage C'est le mien Donc vous pouvez très bien dire Vous voyez nous on a une société Qui est vraiment à échelle humaine Parce que par exemple ici Le témoignage de Karine Et bien c'est ma formatrice C'est ma sponsor D'accord ? Donc tout de suite Les gens vont dire Waouh ! C'est pas C'est quand même pas Toutes les sociétés Qui font ça On va commencer par le linge Donc je vous ai mis uniquement Les photos des produits Que j'utilise Donc on commence par Tout ce qui est Linge Et lave-linge Je dis et lave-linge Parce qu'en haut à droite C'est une nouveauté Bon il y a maintenant Quelques mois Mais ça fait encore Parti des nouveautés Il y a les pastilles Ce sont des pastilles Que vous mettez Au fond du tambour De la machine à laver Et qui vont permettre De traiter l'eau Et de protéger le linge Donc je les ai reçues Moi les miennes Hier ou avant-hier Et j'ai tout juste Commencé à les utiliser Alors c'est C'est un carton Qui est assez grand Quand même Il y a 400 grammes De produits à l'intérieur C'est relativement lourd Du coup Et ce sont des petits Sachets individuels Qui protègent la pastille Avec les agents Nettoyants Et ainsi de suite Et c'est Les petites pastilles Elles-mêmes contenues Dans un plus grand sac zip Pour que vraiment Il n'y ait pas de déperdition Il n'y ait rien qui s'abime Donc j'ai trouvé Que l'emballage Était quand même Assez sympa Et assez soigné Après au niveau Du produit en lui-même On ne doit pas l'ouvrir Vous savez C'est un de ces plastiques Qui part avec l'eau Qui se désagrège Donc du coup On n'a vraiment pas A se salir les mains On n'a pas les mains Qui sentent quoi que ce soit Au niveau produit Ou autre Ça reste vraiment Très très propre On prend le produit Avec son emballage On le met au fond De la machine à laver On met son linge On met sa lessive On met son assouplissant On met tout ce qu'on a A mettre dedans On referme On lance Et voilà Alors moi je vais le tester Sur plusieurs semaines Parce que j'ai un gros problème Au niveau des odeurs D'écoulement Parce que je suis dans un immeuble Et c'est vrai que j'espère vraiment Parce qu'apparemment C'est noté que ça aide quand même A nettoyer les odeurs D'évacuation Donc du coup Je compte vraiment Sur ce produit pour ça Donc pour l'instant Je n'ai fait qu'une machine avec Donc je ne peux pas être D'un grand secours Au niveau témoignage Mais j'espère pouvoir Très vite revenir vers vous Et vous dire Oui en effet J'ai une belle amélioration Au niveau de l'odeur En tout cas Mon linge était nickel Je n'ai retrouvé aucun résidu Dans mon tambour C'était comme si Je n'avais rien mis Au niveau papier Produit ou quoi que ce soit C'était une machine De linge foncé Je n'ai pas eu de traces Ni quoi que ce soit Vraiment Le produit C'est hyper bien Dissou Alors On met une pastille Par lavage Ne me demande pas Combien il y a de Combien il y a de pastilles Dans la boîte Il y a 400 grammes Mais 25 Merci Delphine Voilà Après il suffit de regarder Sur le catalogue Je ne les ai pas comptés Pour vérifier que j'avais le nombre Enfin la boîte était fermée Aussi Donc normalement Il y avait tout ce qu'il fallait dedans D'accord Donc voilà Donc ça c'est un produit Que je teste depuis peu Alors sinon Au niveau du linge Qui utilise de la lessive FM Group Pour son linge Au niveau lessive Ok Qu'est-ce que vous en pensez Déjà marquez Si vous l'utilisez Pour le linge blanc Ou pour le linge couleur Et mettez derrière Ce que vous en pensez Personnellement J'utilise donc White et color Les deux Je les trouve Très correctes D'accord Donc pas d'allergie Alors c'est vrai Que l'odeur Est absolument Appréciable Par rapport à des lessives Industrielles Très Voilà C'est pas super agréable Quand on ouvre la Vous savez Quand on ouvre la machine Ça sent pas forcément Super bon Là c'est vrai Que ça reste très agréable Ça sent très bon Je suis d'accord Après au niveau qualité De la lessive En elle-même J'ai le même résultat Qu'avec d'autres marques De lessive J'ai rien de plus Rien de moins Donc ça c'est mon opinion A moi Maintenant après Si vous vous utilisiez Une certaine marque Et que vous avez trouvé Que ça se passait Beaucoup mieux Avec FM Group Tant mieux D'accord Voilà Après c'est vrai Que rien que Pour avoir le même type De résultat Le prix est intéressant Parce que c'est quand même Du 1 litre On n'en met pas beaucoup Et puis L'odeur fait quand même Une différence D'accord Donc ça c'est très très bien Gaëlle Vous le saurez donc Pour les autres aussi Moi j'ai pas de problème D'allergie de peau Donc c'est vrai que pour moi J'ai pas vu de différence Au niveau bouton Allergie ou quoi que ce soit Parce que je n'en ai pas A la base Elle est concentrée Oui Elle est épaisse Elle est épaisse Vraiment Et puis vous pouvez Alors je ne sais pas Si vous avez remarqué Mais vous avez un bouchon Un bouchon Qui fait comme ça Le bouchon qu'on voit là Et après vous avez Un autre bouchon De fermeture Donc vous pouvez aussi Et ça c'est bien Si vous ne voulez pas Mettre la lessive Directement sur votre linge Vous pouvez Oui moi je mets Moins d'un bouchon Vous pouvez très bien Prendre le bouchon Mettre votre lessive Et mettre le bouchon Dans la machine Même à 60 degrés Il ne bouge pas le bouchon Moi je le fais régulièrement Ça Ça m'évite de mettre La lessive A un endroit précis Sur le linge Toujours peur Qu'il puisse y avoir Une décoloration Ou quoi que ce soit Donc je mets carrément Je soulève 2-3 linge Je mets dedans mon bouchon Je referme Je ferme ma lessive Directement avec le petit bouchon Intérieur Et puis à la fin de la machine En plus il est tout propre Comme ça Je récupère mon bouchon Que je remets sur ma lessive Oui dans une visirette Mais je ne vais pas acheter Une visirette Vu que je n'utilisais pas visir D'accord Alors que j'ai du FM Donc je garde le bouchon Directement de FM Au niveau des lessives Bon moi je le trouve bien Elles ne m'ont rien fait de particulier Mais je le trouve sympa Voilà Au niveau de l'odeur Par contre c'est vrai Que je le trouve super agréable C'est sûr que si on a testé la color Et qu'après on prend la white Moi ce qui s'est passé J'ai vraiment apprécié énormément L'odeur de la color Parce que j'avais commencé par la color Quand j'ai pris la white J'ai été déçue Parce que je m'attendais A autant d'odeur et de saveur Avec la white Qu'avec la color Et ce n'est pas le cas C'est vrai Mais voilà Donc ça c'est les lessives Après on a les différents assouplissants Alors il y en a plein Franchement il y en a plein J'ai mis un petit point d'exclamation Sur l'assouplissant Parce qu'on peut l'utiliser Donc Alors attention C'est du concentré Je répète C'est du concentré Il y a marqué Un litre Égal Quatre litres D'accord ? Donc surtout Ne mettez pas Un bouchon D'assouplissant C'est pas bon Du tout Ça va pas aider votre machine Ça va pas faire du bien À votre linge Il faut vraiment Alors déjà Si vous utilisez Les parties du haut Vous savez De la machine Si vous avez une machine Qui s'ouvre sur le dessus Avec des petits bacs On évite de le mettre pur Parce que c'est assez épais Assez concentré Donc ça se colle Sur les parois Et comme l'assouplissant N'est jamais diffusé Tout de suite Au début du nettoyage Dans la machine Parce que bien sûr Il y a d'abord le lavage Et ainsi de suite Et que l'assouplissant On n'est que vers la fin Du programme Et bien ça attend De faire des traces De s'amalgamer Et voilà Donc toujours Le diluer Donc moi ce que je fais C'est je prends Le bouchon extérieur La FMET D'accord ? Je mets un fond D'assouplissant Même pas un quart Et je mets de l'eau tiède Par dessus Jusqu'en haut Et je verse Mon bouchon complet Comme ça Dans la partie réservoir Alors Dans la gamme De chez FM Il y a je crois Deux assouplissants Qui sont spécifiques Vraiment anti-allergène Et ainsi de suite Tu regarderas C'est pas ceux Que j'utilise Parce que moi Je suis sur celui Citron-bambou Mais tu regarderas Il me semble Qu'il y en a deux Qui sont vraiment adaptés Pour tout ce qui est Peau sensible Et ainsi de suite Donc je pense Que tu peux trouver Ton bonheur Pascal Ah oui Il sent très très bon On va en parler De l'odeur Donc déjà Faites très attention Un litre Vaut 4 litres Donc là c'est pareil Vous n'êtes pas prêt D'arriver au bout C'est un litre Vous n'êtes pas prêt D'arriver au bout De votre bouteille C'est pas cher Mais en plus Ça va durer longtemps Donc les clients Normalement sont contents De voir que le produit Dure On n'est pas obligé De mettre la moitié De la bouteille Pour avoir l'odeur La moitié de la bouteille Pour avoir un résultat Pas du tout Donc au niveau Des assouplissants On les dilue Important Ensuite Autre utilisation Des assouplissants Vous pouvez faire Une dilution Je vous parle régulièrement Vous savez De ces Pulvérisateurs à eau Que l'on trouve Et que l'on achète Un petit peu partout Pas trop cher On met de l'eau dedans Vous pouvez préparer De l'assouplissant Tout simplement Tout simplement Parce que Si par exemple Toutes celles Qui adorent L'odeur De l'assouplissant Vous pouvez En faire Une dilution Assez fine Vous faites attention Que ce ne soit pas Lourd Vous faites Une préparation Avec de l'eau Et un peu d'assouplissant Vous secouez Et vous venez En mettre Sur vos rideaux Ou Si vous avez Une plaide Qui est posée Sur votre canapé Vous en mettez Un petit peu Sur votre plaide Alors Vous humidifiez pas Au point Que ça soit lourd Et totalement trempé C'est pas le but Mais un peu Comme vous feriez Avec du fébraise Vous voyez Vous voyez bien Ce que je suis en train D'essayer de vous raconter Ce qui fait Que vous allez vaporiser Cette bonne odeur D'assouplissant Qui vous plaît A différents endroits Et ça va vraiment Se fixer sur le tissu Ce qui fait Qu'à chaque fois Que vous allez vous assondre Dans le canapé Au niveau de la plaide Ça va dégager Les odeurs A chaque fois Que vous allez bouger Vos doubles rideaux Ou que vous allez Ouvrir votre fenêtre Et bien Là qu'est-ce qui va se passer L'odeur va se diffuser Et ça sent Vraiment bon Et c'est une odeur Qu'on ne trouve pas Partout Parce qu'à la base C'est une odeur D'assouplissant D'accord Donc ça Ça peut être Une petite idée D'utilisation Ah oui Non mais franchement Ça marche très très bien Alors Une dilution très faible Je dirais du Moins de 10% Même 5% Ça suffit D'accord Donc C'est vraiment Pour dire De se faire Un truc sympa Et si ça ne sent pas Assez pour toi Tu mets un petit peu plus Tu essayes avec un petit peu plus Après ça dépend aussi De l'assouplissant Par exemple Le bambou citron Il faut quand même En mettre un petit peu plus Pour dire de le ressentir Voilà Mais le violet Je sais qu'il est Beaucoup plus puissant Au niveau de l'odeur Donc celui-là On va rester sur une dilution Assez faible Voilà Vous pouvez l'utiliser comme ça Et autre chose aussi Si vous avez envie Que votre linge sente bon Lorsque vous le passez Au sèche-linge J'avais fait une petite vidéo Là-dessus Vous prenez un torchon En coton Ou quelque chose comme ça Vous diluez De l'assouplissant Alors là Vous diluez Moins Vous faites En bouchon En bouchon Enfin voilà Vous faites quelque chose En demi quasiment Et vous l'imbibez complètement Avec l'adoucissant Et votre coton Imbibé d'adoucissant Vous le mettez Dans le sèche-linge Pendant le séchage Le cycle de séchage Et du coup L'odeur Va se diffuser Dans votre linge Alors sachant qu'en plus Au niveau des insouplissants Il y en a qui sont spécifiques Antistatiques Et ainsi de suite Si jamais justement Vous utilisez Des produits Des vêtements Qui ont tendance A vraiment Prendre facilement L'électricité statique Ou Que vous avez L'habitude D'utiliser tous les jours Votre séchage Pour tout votre linge Comme moi C'est pour ça que j'utilise Celui-là aussi Parce qu'au niveau Antistatique J'ai vraiment vu la différence Voilà Ça c'est mes petites astuces À moi Ensuite on a fabrique Alors je sais Fabrique Ça ne donne pas Vraiment idée Mais fabrique C'est le détachant Donc les genoux enfants Voilà Les tâches d'herbe Les tâches de tout Ce que vous voulez Alors moi Je l'utilise quasiment pas Sur mon linge En machine Mais je l'utilise À chaque fois Qu'il y a une catastrophe Dans la maison Une lave tâchée Hop Fabrique En plus avec le petit pistolet Alors Un conseil Quand vous avez une tâche D'accord Si vous avez une tâche Par exemple De la taille Une pièce de 2 euros Vous mettez l'embout Avec le pulvérisateur Vous pulvérisez A l'extérieur de la tâche Et vous revenez vers la tâche Ce qui fait qu'en fait Vous emprisonnez la tâche Avec le détachant Comme ça Parce que souvent Les gens mettent directement En plein milieu de la tâche Et du coup Ça fait plaf Et ça s'est étalé Sur 10 cm autour Et on a 10 fois plus A nettoyer Donc non Surtout pas Vous vous mettez assez loin Vous faites le réglage du pistolet Et vous entourez Mais oui c'est vrai Je dis que des choses vraies Donc vous faites le tour de la tâche Et vous revenez vers le centre D'accord Vous pouvez frotter un petit peu On laisse agir Alors moi J'ai même vu Sur du café Oryl Qui avait été renversé Quelqu'un qui avait Sur une nappe En plus c'était une nappe rouge pétante Il y avait une énorme tâche de café Oryl Et du coup Cette personne a pris le fabrique A fait Donc comme je vous ai dit Au niveau de la tâche A frotter A humidifier A laisser poser Au bout d'une demi-heure Il est allé rincer Il n'y avait plus rien Même pas eu besoin De laver la nappe C'est génial Les t-shirts Les trucs pleins de Non non C'est vraiment fantastique Alors c'est un produit Dont on parle peu Il est un peu perdu Dans le catalogue quelque part Mais c'est un produit Qui donne de très bons résultats En démonstration Comme je viens de vous le dire Avec du café Ou de la sauce tomate Si vous avez un drap Ou même un torchon Vous le tâchez devant la personne Vous utilisez votre fabrique Vous laissez tremper Pendant tout le temps De votre démonstration A la fin A la fin Vous demandez à le rincer Et vous verrez Il n'y aura plus rien Et vous vendrez du fabrique Il n'y a pas de soucis là-dessus En démonstration C'est un très bon produit C'est pour ça que je disais Gaëlle Que le fabrique Je n'utilise même pas Pour mon linge Que je mets dans la machine Parce que je traite les tâches Avant au fur et à mesure Qu'elles arrivent Bon maintenant Si ma fille rentre Dans le sport collectif Avec les genoux pleins d'herbe Que je dois laver le pantalon Forcément je vais en mettre Un petit peu sur les genoux Du pantalon Avant de mettre à la machine Mais c'est très très rare En général Je traite à l'instant Quand il m'arrive quelque chose Ça marche très très bien aussi Et sans rinçage Sur les matelas Des fois On n'a pas encore eu le temps De mettre la lèse Il arrive un petit accident Vous allez En plus il sent super bon Vous vaporisez Donc toujours de l'extérieur A l'intérieur Vous laissez bien prendre Une fois que c'est bien humidifié Vous prenez un chiffon Qui imbibe bien Qui absorbe bien Et vous frottez Et en fait Toute la saleté Tout ce qui est pas bon Qui doit sortir Va sortir avec le produit Va être aspiré avec le produit Et il va rester que l'odeur Et il n'y a pas de trace de tâche Franchement Pas de tâche Pas de démarcation Rien du tout Donc moi Ça m'arrive régulièrement De le faire sur les matelas Et même en entretien Je vais vous dire Ça donne une super odeur Sur les matelas Après vous laissez Votre fenêtre ouverte Pour ce moment Parce qu'il fait froid Votre matelas Sans drap Vous laissez bien sécher Ou vous le retournez Avant de le retourner Comme ça vous le nettoyez bien Et puis il n'y a pas besoin De rincer quoi C'est juste C'est juste Sincèrement Après Bon quand tu l'as quelque chose Mais sinon Moi sur un matelas Tu ne peux pas rincer Un matelas C'est hyper compliqué Je passe juste Un chiffon humide Qui va récupérer Tout comme ça Mais pas besoin de rincer A grand dos Quoi que ce soit Non Pas du tout Et je n'ai jamais eu D'allergie ou de réaction Par rapport à ça Pas du tout Et puis ça sent bon Donc voilà pour le linge Ensuite On a les produits Pour la cuisine Alors là c'est pareil Et encore Je me suis arrêtée Donc le premier C'est micro-ondes Et frigo Mais moi je trouve Que c'est On peut se dire Que c'est un nettoyant Qui ne sert pas à grand chose On n'a pas l'intérêt D'avoir un nettoyant Spécifique Pour le micro-ondes Et pour le frigo Mais en fait C'est un nettoyant Pour tout ce qui est plastique Au contact alimentaire Donc Les frigos Bah écoutez Ça nettoie super bien On vide son frigo On met du produit On laisse agir un petit peu On passe derrière Avec une éponge C'est nickel Ça sent super bon Ça c'est vraiment Vraiment Quelque chose Qui est récurrent C'est que ça sent Très très bon Pour les micro-ondes Bah ça met un micro-ondes Impeccable Même sur le micro-ondes Couleur inox C'est ça qu'on utilise Pas l'inox Pas le nettoyant inox D'accord Alors oui voilà Il va déposer une pellicule Noël Et c'est vrai que du coup Moi aussi j'ai remarqué Tout ce qui est bué Machin C'est bien Bien atténué Oui 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 tout à fait Donc moi J'aime beaucoup l'utiliser Donc intérieur Extérieur de frigo Mais c'est aussi valable Pour toute la partie blanche De la gazinière Vous savez Quand c'est juste En entretien Je l'utilise aussi facilement Sur mes portes de placard Vous savez J'ai des portes Alors je ne vais pas te faire de marque Mais c'est style Meubles buts Ikea Et choses comme ça Vous voyez En espèce de mélaniné blanc Je ne sais pas comment on appelle ça Je fais souvent avec un chiffon humide Et ce produit là Et c'est absolument propre et nickel Non Cédric Nos produits ne sont pas faits pour être en communauté Et de manière industrielle C'est uniquement pour l'aménagère De moins de 40 ans Et de plus de 40 ans Mais c'est uniquement pour l'aménagère D'accord ? Voilà Donc ça c'est un produit Vraiment il faut le tester Donc c'est pareil Il sent très très bon Et j'ai remarqué aussi que Moi j'ai mes Alors comment vous expliquer Vous savez Là où les montants Voilà les montants de porte Vous savez les montants de porte Ils ont été peints chez moi Ils ont tout peint Les murs, les montants Bientôt le parquet Enfin tout avec Ça a été des vrais Voilà Donc ils m'ont tout peint en blanc Donc forcément Ça salit très très vite Et avec une microfibre humide Un petit peu de ce produit là dessus Je peux nettoyer facilement Mes montants blancs Et ça n'altère pas du tout la peinture Donc je vous dis Sur les meubles en bois de cuisine Ça passe aussi Et sur les montants Voilà ça passe aussi D'accord ? Après bon c'est chez vous Donc les produits Vous les testez Vous les utilisez Alors Kitchen Lui c'est pour tout Plan de travail Voilà Vous pouvez vous faire plaisir De vraiment le passer par tout Ils sont très bons aussi C'est un produit Que j'utilise pas tous les jours Parce qu'avec tous les autres Je déborde un petit peu Puis au final Je ne les sors pas tous à chaque fois D'accord ? Mais c'est un produit Pour quelqu'un qui veut Une utilisation pour toute la cuisine combinée Voilà on prend Kitchen Et ça passe très très bien D'accord ? Vous avez le petit flacon au milieu Qui s'appelle D'Escalaire Qui est en fait Pour enlever le calcaire Donc c'est un anti-calcaire Alors à l'époque où j'avais Une cafetière normale Avec un filtre On a toujours Enfin j'avais toujours Du calcaire déposé à l'intérieur Et j'avais fait le test Avec du D'Escalaire Et puis franchement Un très très bon résultat Je l'avais aussi testé Sur quelque chose de beaucoup plus difficile C'est à dire la gamelle d'eau du chien Je ne sais pas si vous avez un chien Mais la gamelle d'eau du chien Le calcaire se dépose En plus si c'est comme moi Une gamelle en espèce de plastique Un peu granuleux Ça fait de ces traces horribles C'est horrible C'est super difficile à nettoyer D'accord ? Du coup moi j'avais carrément mis De l'eau tiède plus Donc presque chaude J'avais fait J'avais mis ma gamelle Donc j'avais mis du D'Escalaire dessus Pendant 5-6 minutes Et après j'avais mis carrément A trempé dans l'eau avec du D'Escalaire Et nickel Ma gamelle Je voyais les morceaux qui se détachaient Et à la fin j'ai frotté avec une éponge normale Et puis j'ai vu ma gamelle Quasi impeccable Bon elle était dans un sale état Mais pour dire qu'il fonctionne très très bien aussi Alors c'est parfait pour l'inox T'as pas aimé le résultat ? Bah écoute moi ça s'est bien passé Dans une utilisation normale on va dire Ça s'est très très bien passé avec le D'Escalaire Après au niveau de la cuisine Un autre produit que j'utilise C'est le Ceramic Hob C'est à dire pour les plaques à induction ou vitro-céramique Ça marche pour les deux D'accord ? Je crois que c'est marqué spécial induction Je sais plus lequel c'est en traduction Mais ça marche pour les deux Parce que moi j'ai eu d'abord induction J'utilisais Et maintenant j'ai vitro-céramique Et je l'utilise toujours Donc j'ai aucun souci avec ça Ça passe très très bien Si votre cliente a vous dit oui mais Alors le produit remplace très très bien Comment il s'appelle ? Vous savez ce petit produit noir là Qui coûte une fortune Qu'il y avait une pub à la télévision à un moment Oh aidez-moi Ce petit produit noir VitroClean C'est pas ça ? VitroClean Voilà merci Delphine Oh on est sur la même longueur d'onde Donc voilà On a Ceramic Hob Qui remplace VitroClean De manière très avantageuse Et financièrement aussi Parce qu'il y en a beaucoup plus chez nous Que dans le leur Voilà En plus moi je trouve Qu'il met quand même une petite pellicule de protection Alors ça n'empêche absolument pas De faire chauffer ou quoi que ce soit Que ce soit pour la céramique Ou pour l'induction Mais par contre ça permet Par exemple si vous cassez un oeuf Si vous avez du blanc d'oeuf qui coule Ça va être beaucoup plus facile De nettoyer avec un essuie-tout Vous voyez ça pénètre pas Ça glisse tout seul Alors tu peux le faire En fait ça dépend comment tu règles Le pistolet Delphine Tu peux le mettre en produit simple Ou tu peux le mettre en mousse Moi je préfère en mousse Je trouve ça plus fun Je le mets en mousse Je le laisse bien Après avec un bout d'éponge J'étale bien ma mousse Pour que ce soit bien uniforme partout Je laisse un petit peu Donc Le céramique Oub D'accord Juste avant vous avez le liquide vaisselle Alors je ne sais pas si vous utilisez Des liquides vaisselle de chez FM Group Je vous le dis tout de suite On a Il est très bien Mais alors L'aloe a un problème Mécanique on va dire C'est que Voilà exactement Noël Lorsque vous voulez mettre Le pulvérisateur Sur le liquide vaisselle A l'aloe D'accord 9 fois sur 10 Ça ne passe pas Il faut forcer le système Il doit y avoir Dans la conception du moule Je ne sais pas ce qu'il y a Qui ne va pas Mais le pas de vis Ne tombe pas pile comme il faut Et on tourne dans le vide Et il faut vraiment Oui enfin c'est une catastrophe La première fois Je me suis dit Mais ce n'est pas vrai Il existe deux modèles de pistolets Je me suis trompée Non Alors rassurez vos clients Dites-le Si c'est un peu dur C'est le seul produit Pour lequel des fois C'est un petit peu compliqué Vous pouvez forcer Alors surtout On ne force pas sur le pulvérisateur lui-même On force bien sur la base On force sur la base Qui visse et qui tourne Et à un moment On entend claquer Et ça passe Oui oui c'est le S04 Il y en a qu'en toute façon De pistolets Mais sur le liquide vaisselle A l'aloe C'est une vraie galère Mais après voilà Il n'y a pas de soucis Ce qui fait que moi Je pensais que c'était tous comme ça Parce que je ne commandais que de l'aloe Donc je le savais à chaque fois Et puis un jour C'est passé tout seul Et je me suis dit Mon Dieu Il y en a pour lesquels ça marche Mais ça n'a pas duré Le suivant C'était encore un nouveau difficile Oui moi je l'aime beaucoup En plus ça n'abîme pas les mains Donc quand on n'a pas de la vaisselle Et qu'on fait toute la vaisselle De la maison A la main C'est quand même bien D'avoir un produit Qui ne dessèche pas Qui ne agresse pas Qui ne fait pas sortir les cuticules Voilà Donc celui d'aloe Moi personnellement C'est celui que j'utilise C'est mon petit préféré Bon l'eau très sympa Mais c'est Fou ça dure longtemps Il est un peu gélatineux Il est un peu épais Tu sais Ce n'est pas du premier prix On dirait de l'eau De l'eau jaune quoi Pas du tout Il a vraiment une consistance Donc du coup Voilà sur ton éponge Juste un pioute Ça suffit largement Moi je dis un pioute C'est une pression Et ensuite Je vous ai mis Avec un petit coeur Un petit peu à part Le dégraissant Parce que dans la cuisine Je trouve que c'est vraiment Le produit Qui est Le dégraissant C'est vraiment un produit Ne serait-ce déjà Que pour son odeur Trouver un dégraissant Surpuissant Qui fonctionne très bien Qui donne un bon résultat En peu de temps Qui ne laisse pas de gras Qui On ne récupère pas une éponge Qui est à jeter Après l'avoir utilisé On n'a pas un bordévier Qui est complètement pourri Enfin Vraiment Il est hyper agréable À utiliser Mais en plus Il sent bon Donc par rapport Au produit de nettoyage De cuisine S'il y en a un Que je vous conseille d'avoir Pour tester Ou faire tester En clientèle C'est celui-là Parce que Vous pouvez toujours Si vous faites une réunion Demander à votre hôtes De vous garder Un bout de friteuse Ou un bout De quoi que ce soit Qui soit gras D'accord Et faire une démonstration Avec le dégriseur Moi personnellement Ma friteuse C'est pas une sans fil Avec filtre Ou machin chaud C'est un truc carré Gris Enfin c'est un peu spécial Elle est toujours Pourrie de tous les côtés Elle se salit très très vite On a toujours peur De se dire Aïe 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 La corvée de la friteuse Mais maintenant C'est plus du tout Une corvée La seule corvée C'est d'enlever l'huile Voilà Ma corvée de la friteuse Maintenant c'est juste De retirer l'huile Après je mets du dégriseur Je la sépare en trois Je mets mon dégriseur Je laisse poser Et je reviens après Et j'ai aucun souci Pour récupérer une friteuse Impeccable T'as la même que moi Bah super Bienvenue au club Elles sont sympas Mais il n'y a rien Qui empêche Donc du coup Il y en a partout Il y en a juste Sur les boutons au dessus On a la même Je crois qu'on est Toutes du même coin On a toutes la même friteuse Voilà Donc c'est vrai Que pour la nettoyer C'est galère totale Donc il faut la démonter Et ainsi de suite Et là franchement Avec des grisères Et en plus Elle est couleur inox Vous savez Donc on ne peut pas frotter Avec de la paille de verre Ou quoi que ce soit De la maille de verre là Donc avec des grisères On n'a même pas besoin De passer avec le côté vert De l'éponge Donc Ah moi je laisse 20 minutes Une demi-heure Ça n'abîme pas Ça mange pas Le Je veux dire Ça n'abîme pas du tout Le métal De la friteuse Donc du coup Tu peux laisser poser Une journée si tu veux Ça ne sert à rien Laissez poser une journée Mais je veux dire Si tu veux être sûr Que ça fonctionne Que tu mets à tremper le soir Et que tu reviens Le lendemain matin Ton produit Ce ne sera pas abîmé Voilà Mais Mais il agilite Voilà Moi 20 minutes Une demi-heure maxi Pour ma friteuse Après quand c'est des choses grasses Parce qu'on a cuisiné un truc Qui est juste un plat Qui est juste un plat à faire Je ne laisse pas une demi-heure Bien sûr que non Oui oui Pareil On achète le AS04 Et on le glisse dessus De toute façon Quasiment tous les produits C'est avec un spray Donc bien sûr Vous pensez à garder votre spray Et à racheter que la bouteille Après Ouais La gazinière Enfin tout Vraiment le dégrisère C'est un très très bon produit Donc ça c'est pour la cuisine Après les nettoyants Devinez de quel nettoyant Je vais vous parler Allez Le power Donc je finirai avec le power D'accord Comme ça ceux qui ne connaissent pas encore Vont connaître mon avis sur le power Donc on va commencer par le petit produit Tout en haut Le produit pour les écrans Pour l'ordinateur Pour la télé Pour la tablette C'est vraiment un petit produit Alors il n'est pas très très haut Le mien est dans le carton Donc je ne vais pas vous montrer Il fait la hauteur de la main à peu près Donc il est facile à transporter Donc même si Vous prenez votre ordinateur Votre ordinateur portable avec vous Vous pouvez glisser L'emporter Il n'y a pas de soucis Avec un chiffon doux Qui ne fasse pas d'électricité statique Les écrans sont tout de suite propres C'est des petites pattes de mouche Les petites traces de doigts Les petites choses On n'a plus rien Au niveau télé Alors pensez toujours A nettoyer vos écrans Quand ils sont froids C'est important Donc on ne nettoie pas Un écran de télé Juste en l'ayant Déjà allumé Et on ne vient pas De regarder la télé Pendant trois heures De l'étendre Et de dire Ah je vais nettoyer mon écran Non L'écran est chaud Ce n'est pas bon Il faut vraiment faire Sur un écran froid Que ce soit ordinateur Ou autre Donc on a un super super résultat Ça brille On se voit dedans C'est vraiment très très propre Et puis c'est spécifique Pour les écrans Donc ça n'abîme absolument pas Donc ça c'est un petit produit Qui peut être facile à transporter En démonstration On a tous un ordinateur Ou un téléphone Qui est toujours avec des traces de doigts Ou autre Et puis franchement Vous faites un petit test à la personne Et tout de suite Elle va avoir l'impression Que son matériel est neuf Oui On peut nettoyer les verres de lunettes Par contre attention De ne pas utiliser de l'essuie-tout Ou des choses comme ça Sur les verres de lunettes Parce que c'est quand même Des verres très spécifiques Voilà Après vous pouvez Si vous avez encore Des vieux produits Que vous achetiez En commerce basique Vous pouvez aussi Vous amuser à dire Regardez Je vais nettoyer La moitié de votre écran Avec tel produit du commerce Et la moitié avec FM Vous pouvez Les microfibres FM Sont très très bien Je suis tout à fait d'accord Donc voilà Vous pouvez tout à fait En plus ça évite D'avoir ce côté électrostatique Donc vous pouvez faire Moitié-moitié Même sur des vitres Et puis ça permet De voir la différence Et puis aussi Faites-le essayer A l'hôtesse Ou à une dame Qui est là Vous voulez le faire Vous voulez tester Parce que des fois Ils disent Ouais mais en fait Elle appuie fort Ou elle Non 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 Elle va le faire Du coup elle va le faire Très très léger Parce qu'elle va dire Juste histoire de contredire Le vendeur ou la vendeuse Et puis au final Elle va voir que c'est nickel quand même Ah oui c'est facile A utiliser Voilà Et c'est pas vous Qui faites la démonstration C'est l'hôtesse Donc du coup Ça a d'autant plus d'impact Sur les personnes Qui sont présentes dans la salle Donc le nettoyant pour les vitres Alors moi j'utilise Laminate C'est-à-dire pour les parquets Alors moi c'est pas du parquet Ancien machin C'est du parquet Qu'on achète A Castorama machin Je l'utilise pas tout le temps Je nettoie aussi Avec du nettoyant universel Du Purpose D'accord Mais de temps en temps Je fais au laminate Et c'est vrai Que ça donne vraiment Un aspect Pas ciré Parce qu'il est pas ciré Mais l'aspect L'impression qu'il a été ciré Il brille en fait le parquet Mais par contre On se casse pas la figure Ça glisse pas Ni quoi que ce soit Pas de danger Et moi j'ai remarqué Que le laminate N'a pas tellement d'odeur En lui-même Par contre Lorsque vous nettoyez avec Et que vous marchez dessus Une fois que c'est sec Vous savez Vous passez Vous marchez dessus Mais j'ai trouvé moi Que l'odeur Elle remontait Donc je pense que Ça s'imprègne Ça se fixe dans le sol Dans le parquet Et que lorsqu'on marche Comme le parquet Est quand même quelque chose De bois Quelque chose de vivant Et bien en fait Ça relâche l'odeur Donc j'avais trouvé ça Super sympathique La première fois Que j'avais fait Ça m'avait vraiment Je me disais Mais c'est quoi cette odeur Quand je marche Et en fait C'était l'odeur du laminate Qui remontait Alors maintenant Peut-être que tout le monde Le ressentira pas Comme moi Ou ainsi de suite Mais moi J'avais vraiment ressenti Donc ça c'est laminate Après au niveau des nettoyants Très puissants On a celui pour les vitres De cheminées Et les fours Ça vaut un décap four Multiplié par deux Aucun problème Et en plus C'est quand même Moins Vous voyez Moins Je fais beau rire En lavant mon four On est quand même Beaucoup moins Agressé par le produit Que beaucoup Beaucoup de produits Aussi puissants Qu'on trouve dans le commerce Donc ça C'est un produit Aussi Que vous pouvez avoir En démonstration Si vous avez pas Le digriseur Vous demandez à une personne De vous donner Une grille de barbecue Si elle vient de faire un barbecue Surtout tu me gardes ta grille Demain je mettrai du produit Et puis Vous faites un test Sur la grille de barbecue C'est fantastique Donc Ça c'est un bon produit Pour Tout ce qui est décapé Voilà Tout ce qui est à décaper Vous avez ensuite Le nettoyant universel Ah non mais il est pas cher Bien sûr Mais il n'y en a aucun Qui est cher Le nettoyant universel Donc Qui sent le Moi je l'associerai Un peu à de l'Ajax Vous savez Ajax multifleur On l'utilise pour le sol On l'utilise Voilà Il sent bon Il est frais Il est printanier Moi j'en ai un à la maison Mais limite Avec tous les autres produits Que j'ai C'est pas forcément celui Que je pense à utiliser le plus Mais de temps en temps Voilà Je me dis Allez tiens Je vais me mettre un peu de Purpose Parce que Parce qu'il faut que je l'utilise quand même Mais voilà Ça m'arrive Par exemple De nettoyer mon parquet Avec du Purpose Et puis la fois d'après Avec du Laminate Il n'y a pas de soucis Ensuite Le produit pour les vitres Donc je vous en ai parlé au tout début Ça sent vraiment la pomme Dans laquelle on vient de croquer Vous pouvez faire soit en spray Soit en mousse Moi j'aime bien le faire en mousse Juste pour le fun Ça permet de déposer Un espèce de petit film protecteur Donc la pluie Elle glisse bien dessus Ça évite d'avoir tout de suite Cette trace de pluie Je ne dis pas que ça va durer trois semaines C'est pas non plus un produit miracle Mais c'est un produit avec un petit plus Voilà Moi je l'aime bien Pour faire tester aussi en clientèle C'est un produit qui est sympa Si vous l'avez vous à l'utiliser Vous pouvez l'emmener Et puis demander à une cliente De faire une de ses vitres Chez elle avec Ça elle verra que ça ne fait pas de traces Bien sûr Prenez bien le bon chiffon adéquat Elle verra que ça ne fait pas de traces Et puis comparé à l'autre vitre De la porte-fenêtre par exemple Les clientes ne pourront que constater Que c'est absolument propre et fantastique Donc le produit pour les vitres C'est un produit que vous pouvez très bien emmener en clientèle Vous le faites tester à la cliente Ou à une de ses Des personnes qui sont présentes Ça va sentir tout de suite bon dans la pièce C'est original comme odeur Et puis voilà C'est un produit que vous allez vendre comme ça Très très facilement Et après mon fameux power Alors mon power que j'utilise à toutes les sauces Pareil je vais revenir sur la même idée de dilution que tout à l'heure C'est à dire que c'est un produit qu'on ne peut jamais utiliser pur On est bien d'accord C'est un produit qui est extrêmement puissant Vous pouvez même l'utiliser sur des sols de garage Sur des sols en béton Sur des terrasses extérieures Vous pouvez l'utiliser sur des meubles de jardin Des abris de jardin Voilà sur tout ça Sur tout ce qui est extérieur C'est absolument fantastique Vous allez avoir un super résultat Mais aussi pour l'intérieur de la maison De temps en temps Si vous avez envie de décaper votre carrelage Vous faites votre dilution de power dans de l'eau Me semble-t-il c'est 10% Vous mettez un grand seau d'eau Vous mettez 10% de power Et puis vous nettoyez une bonne fois votre sol Ça va vraiment faire tout ressortir Les saletés, les impuretés C'est un nettoyage beaucoup plus en profondeur Qu'avec le purpose par exemple D'accord ? Personnellement J'ai ces fameux diffuseurs à eau Là, vaporisateurs Donc là je le mets en un peu plus puissant 20-25% Ça veut dire que je mets Alors pour Cédric À peu près un quart de power Pour trois quarts d'eau Et à chaque fois que j'ai un dégât dans la maison Une grosse tâche à sortir Quelqu'un est rentré Mais une grosse tâche Ça a séché dans l'entrée Voilà Je vaporise mon power Je viens derrière avec mon petit balai brosse mouillée Ma microfibre Enfin moi je nettoie pas avec une serpillère Mais avec un truc plat là Hop je passe derrière Et puis je récupère mon power Toute la saleté et ainsi de suite D'accord ? Oui il y a un mode d'emploi en français Mes produits sont là-bas C'est une petite étiquette D'accord ? Qui est que FM Group colle Alors sachez que c'est FM Group France Qui à chaque fois qu'ils envoient un produit Enfin quand ils réceptionnent Ils collent les étiquettes sur chaque emballage Sur chaque produit D'accord ? Donc si il y a un jour Où vous vous rendez compte Que vous n'avez pas la notice C'est juste parce qu'elle a dû tomber Ou parce que Voilà il y a eu un Ça a eu un bug Un problème au niveau du collage Mais c'est vraiment FM Group Qui colle l'étiquette en français sur le produit Ok ? Et donc écrit en tout petit forcément Parce que sinon ça Ça finirait par faire cher Ces grandes étiquettes à coller D'accord ? Bien sûr que c'est obligatoire Il n'y a pas de soucis Sur la page d'accueil de FM Group Il y a un petit encart On va dire D'un côté il y a make-up Et de l'autre il y a for home Et quand tu cliques dessus Tu as toutes les décompositions des produits Je pense que c'est le lien Camille Gaëlle Donc voilà pour Power Moi c'est vraiment un produit Même dans ma salle de bain Dans mon WC Voilà Dès que j'ai quelque chose Qui résiste à quoi que ce soit Un coup de Power Et ça ne résiste plus Salle de bain et WC D'accord ? Donc le nettoyant multi-surface en crème C'est un peu comme du Sif crème Voilà Donc c'est une crème épaisse pâteuse Qu'on va laisser appliquer Personnellement j'en ai un Mais avec tous les autres produits Je ne lui en trouve pas tellement d'utilité Dans ma maison Mais je l'ai Donc c'est vrai que de temps en temps Rien que pour l'odeur de citron Je m'amuse à faire toute une partie avec Et puis ça sent très très bon Donc là pas de pichit ou de machin On met de la pâte sur son éponge humide Et on fait une fine pellicule Et on vient après rincer tout simplement Donc après on a le bathroom Donc moi c'est celui que j'utilise Si votre salle de bain est bien nettoyée Vous faites votre toilette le matin Toute la famille passe Vous mettez un petit coup de bathroom après Vous repassez une demi-heure après Vous donnez un coup de rinçage Et ça reste absolument Un produit d'entretien absolument impeccable D'accord ? Le produit exotique Donc à la mangue pour les toilettes Est un produit attention Qui n'est pas détartrant Il existe un détartrant Je l'ai commandé Donc je vais le tester Donc il existe un produit détartrant Mais celui-là c'est un produit d'entretien Donc votre cuvette elle sera nickel Elle sera propre Elle sera brillante Ça sentira très très bon Mais attention Ce n'est pas quelque chose Qui va aller vous détartrer Le fond de la cuvette Pour un produit d'attaque Ce n'est pas du tout celui-là C'est un produit d'entretien Il est très agréable à utiliser Et l'odeur reste vraiment longtemps Donc moi je trouve que rien que pour ça C'est un produit très très sympa Ensuite on a le débouchure canalisation Alors ça c'est pareil Si vous avez des démonstrations en clientèle Je vous conseille de l'avoir Comme je dis toujours Vous prenez un verre d'eau Avec de l'eau tiède Vous demandez la brosse à cheveux De la cliente ou de l'hôtesse Ou de sa fille Peu importe Vous récupérez tous les cheveux Vous mettez ça dans le verre d'eau tiède Vous venez mettre quelques grains De drain cleaner D'accord ? Et puis vous allez voir Qu'en remuant avec une petite cuillère Tous les cheveux vont être mangés En fait tout ce qui est organique Est complètement mangé Par les petits granules Moi j'aime beaucoup ce côté granule C'est ce qui est très vendeur de mon côté Au niveau de la clientèle Pour ce produit là Parce que lorsqu'on utilise du desktop ou autre J'aurais cité beaucoup de marques ce soir Mais bon c'est pas grave Lorsqu'on utilise ce genre de produit Il faut déjà mettre la moitié de la bouteille quasiment Donc c'est pas très économique Et puis en plus Pour peu que ça gicle Que ça éclabousse ou quoi que ce soit Alors que là vraiment On n'a pas de problème Moi je Quelle proportion ? Ah mais non mais C'est une cuillère Une cuillère Alors avec une cuillère à soupe Tu débouches tout Ah dans le verre c'est une pincée Oh là là surtout pas beaucoup Sinon ça va faire du dépôt Dans le verre c'est Tu prends je sais pas moi 7-8 granules C'est vraiment rien C'est juste pour dire que ça agisse Si t'en mets trop Ça va faire un espèce d'amalgame Enfin de toute façon Avant de partir en démonstration avec un produit Vous essayez la démonstration chez vous N'arrivez pas avec vos produits de démonstration Vous arrivez chez la cliente Vous n'avez rien compris la démonstration Vous faites tout et n'importe quoi Vous vendrez rien Parce que ça ne marchera pas Forcément Entraînez-vous chez vous Important Testez le produit chez vous Voilà au niveau du déboucheur Moi il m'a sauvé la vie Un dimanche matin à 8h du matin Dans mes toilettes Donc c'est un produit Que j'en ai toujours à la maison Juste au cas où Donc voilà Et puis j'aime bien en mettre de temps en temps Vous savez dans l'évacuation de la machine à laver J'en mets un petit peu avant de faire une machine Ce qui fait que ça pousse Et puis ça permet d'éviter d'avoir trop de mauvaises odeurs Parce que comme je vous l'expliquais Moi j'ai ce problème d'être dans un immeuble Donc ça c'est le drain cleaner Hop Après on a les produits Ah oui dans l'évier de cuisine J'en mets régulièrement aussi Oui tout à fait Partout où il y a une canalisation Tu peux utiliser les baignoires Évier Salle de bain Voilà Après on a tout ce qui est ambiance Donc personnellement J'utilise les parfums de placard Qu'on met dans les penderies Je trouve que ça sent relativement fort Relativement assez longtemps J'en ai testé d'autres du commerce Où ça sentait super fort Mais au bout de 3 jours Il n'y avait plus rien Là sincèrement Quand on ouvre le placard Au bout d'une semaine 15 jours 3 semaines Ça sent encore Bon moi je l'ai mis dans un placard Que j'ouvre tous les jours Plusieurs fois par jour Donc forcément Et qui est très très grand Donc forcément Il fait un mètre de profondeur Sur 2m50 de long Donc c'est quand même Un très très grand placard Mais j'étais contente quand même Quand j'ouvrais Ça sentait encore Donc j'imagine que dans une penderie Une penderie individuelle Ça doit Qui est mieux fermée Et qui du coup Est ouverte quand même Moins souvent Je pense que ça doit se sentir Encore plus longtemps Je ne sais pas si vous l'utilisez Si vous avez un avis là-dessus Ou un témoignage N'hésitez pas à le mettre Dans le chat Après on a nos fameux bâtonnets Alors dernièrement Moi j'étais adepte de la vanille C'est un des premiers produits Que j'avais commandé en for home Donc j'étais partie sur la vanille Donc j'étais très très contente Donc là quand j'avais recommandé J'avais recommandé à nouveau du vanille Et là comme j'ai commandé Les pierres de lave À base de thé Je me suis dit Que j'allais dans mon salon Mettre du thé Donc j'ai testé le green tea Et j'ai vraiment été impressionnée Parce qu'il est à côté de mon sèche-linge Quand je suis allée chercher mon linge la dernière fois J'ai dit mais qu'est-ce que ça sent Ah mais oui c'est mon diffuseur Et franchement ça sent très très bon L'odeur est beaucoup plus marquée Que la vanille je trouve Donc j'en suis très contente Voilà Donc vous avez plusieurs parfums Il y a cerise Après c'est vraiment en fonction de vos goûts Ça descend quand même assez peu rapidement Voilà Quand vous sentez que ça ne sent plus trop trop Voilà c'est ce que j'allais dire Vous attrapez les bâtons Vous les retournez Du coup tout ce qui est imbibé est en haut Ça va couler Votre bâton va à nouveau être contentement imbibé Et l'odeur c'est reparti de plus belle Voilà Donc si vous recevez du monde Une demi-heure avant Vous retournez vos petits bâtonnets Et ça sent super bon Et après il y a les petites brumes Au niveau des petites brumes Donc il y en a deux différentes Après c'est vraiment une question de goût Il y en a une qui est plus vivifiante que l'autre Il y en a une qui est plus apaisante Moi j'aime bien le Wonderful Night La Verte J'ai plus de mal avec la Violette Je suis vraiment fan de la Verte La Verte quand je suis énervée Fatiguée Irritée Irritable Je vais aller en vaporiser sur mon oreiller Avant de me coucher Mais pas au moment de me coucher Sinon c'est trop fort Mais je vais aller en vaporiser Je ne sais pas moi Une demi-heure avant d'aller me coucher Et du coup quand je vais me coucher On va dormir vraiment avec une odeur apaisante Et ça fait vraiment du bon Du bien Pardon Oui oui non mais vraiment C'est quelque chose de Il y a vraiment des huiles à l'intérieur Qui permettent de Oui oui comme brume Alors c'est une brume de linge à la base Donc on peut l'utiliser sur du linge Sur les draps Sur les couettes On peut l'utiliser sur les rideaux On peut l'utiliser partout où on veut Sur un canapé en tissu Voilà peu importe On peut aussi l'utiliser en brume d'ambiance Quand il y a une odeur qui vous dérange Dans une pièce Vous faites deux petits pchites Tout de suite ça va Vous les essayez les deux Vous voyez celui que vous préférez Et puis après Mais même dans la voiture C'est quelque chose qui ne prend pas de place Donc vous pouvez l'avoir sur vous Si vous arrivez quelque part Où il y a une odeur qui vous dérange Vous en mettez un petit peu discrètement Dans la voiture Si vous avez transporté le chien mouillé Ça sera bien d'en mettre un petit peu Voilà Si vous avez transporté quelque chose de malodorant Dans le coffre de la voiture Vous en mettez à l'intérieur du tissu Du coffre de la voiture Voilà Partout Dans les hôtels Partout Ça ne prend vraiment pas de place Ça Il va cher en plus Donc franchement Ça vaut Par contre Ne vous attendez pas à un flacon de 20 cm C'est un petit flacon Qui fait la pomme de la main La voiture Donc Personne J'utilise Celui pour les tableaux de bord Tout ce qui est en plastique Dans la voiture Ça brille Ça sent bon C'est nickel Je ne sais plus qui c'est Qui l'avait testé Il n'y a pas très longtemps Et qui m'avait dit Mon dieu Je n'ai jamais vu ma voiture Aussi belle Aussi neuve Je n'ai pas changé de voiture C'est juste que Ça a vraiment fait un effet boeuf Donc tout de suite On a plaisir de rentrer dans sa voiture Quand ça sent bon Ça sent le propre En plus elle brille Donc ça Et puis le parfum Alors c'est du vrai parfum Le parfum voiture Ce n'est pas juste un désodorisant Qu'on pend Comme truc Au niveau du pare-brise C'est vraiment quelque chose Que vous allez mettre Dans le système de ventilation Les deux petites accroches derrière Vous le mettez Et vous n'avez plus après Qu'à acheter la petite recharge Au fur et à mesure Que ça se vide Et vous pouvez même régler Sur le dessus L'intensité Plus ou moins fort Si ça sent déjà fort bon Dans la voiture Vous le baissez Voilà Alors le noir Est en général Plus une odeur masculine Et il existe le même En blanc Qui est en général Un petit peu plus féminin Voilà Mais après Tout est question d'odeur On ne peut pas dire Le noir pour les hommes Le blanc pour les femmes Testez-les Sentez-les Et puis vous verrez Que vous prendrez Celui qui vous convient le mieux Bah écoute Jusqu'ici Je n'ai jamais eu Aucune remontée Pour les asthmatiques C'est du parfum Ce n'est pas du vapeau Ce n'est pas du ceci C'est vraiment du parfum Qui trempe avec une mèche Et en fait Le système de ventilation De la voiture Pousse l'air Donc moi Je n'ai jamais eu De remontée De problèmes asthmatiques Aucun Maintenant S'il y a d'autres témoignages Mettez-les Et après On a les produits Pour les animaux Donc ne pas oublier Nos amis à quatre pattes Alors personnellement J'ai à la maison Un nettoyant Pour petits chiens Donc là C'est pour grand chien Mais j'ai celui Pour petits chiens Parce que ça m'arrive régulièrement De faire d'oxyteurs Et d'avoir des petits toutous A la maison à garder Et c'est vrai que des fois Quand il ne fait pas beau C'est un peu la boue La gadoue Tout ça C'est quand même bien De pouvoir leur proposer Un nettoyage Je suis sûre que là N'importe quel chien N'aura pas de réaction allergique Ou quoi que ce soit Parce que les produits Jusqu'ici Je n'ai jamais eu aucun souci Donc je peux me permettre Sans demander l'autorisation Du maître De laver le chien De le mettre dans la baignoire De le bien mousser De le bien le rincer Et du coup C'est super Super génial Et je vous ai présenté Aussi celle pour chat Alors non pas que j'utilise Pour les chats D'accord Mais apparemment Ça fonctionne très bien Parce que comme vous le savez Les chats qui ne sont pas habitués C'est très difficile De leur faire prendre un bain C'est toute une Toute une aventure Avec un chat Dans l'eau Voilà Bon après si c'est un chat Que vous baignez Toutes les semaines Bon il a l'habitude Petit Ça n'a pas de problème Mais en règle générale Ce n'est pas le cas Pour les chats Donc C'est plus compliqué Du coup Le shampoing sec C'est quand même Super pratique On va pouvoir mettre Du shampoing sec Frotter le chat Donc pour lui C'est un gros mamour Un gros calinou Donc on frottille On frottille On frottille Et puis après On n'a plus qu'à passer Une brosse Et puis on va faire tomber Toute la poudre Et toutes les impuretés Pardon Vont tomber avec la poudre Moi Je passe la spi Alors moi J'ai déjà lu l'aspirateur À côté de mon chat C'est même pas la peine Autant que je le mette Dans la baignoire Ça sera pareil Mais par contre Moi j'ai des cochons d'Inde Et c'est vrai que De temps en temps Ça ne viendrait pas à l'idée D'aller les tremper Dans l'eau Parce que Ces animaux Qui prennent vite froid Et ainsi de suite C'est quand même Des petites pêtes Assez fragiles Donc je sais Qu'il y a une fois Où j'avais eu un dégât Au niveau Du style De copeaux Enfin de paille Bref Si vous ne connaissez pas C'est compliqué Et du coup Oui mais moi Je ne le fais pas Parce que j'ai toujours peur Qu'ils prennent froid Et tous leurs poils Et tout Je n'ose pas les sécher Donc du coup J'ai fait avec le shampoing sec Pour chat Et j'avais un cochon d'Inde Qui était absolument magnifique Tout propre Qui sentait bon Parce qu'en plus Elle sent bon Et je ne l'avais pas trempé Donc il n'a pas attrapé La grippe Ou je ne sais trop quoi C'est vraiment Un petit Enfin c'est un nettoyant En fait Vous savez C'est un petit peu Ce qui existe Pour les cheveux humains Quand on n'a pas le temps De se laver la tête Il y a ces spray On met On frotte Et on brosse Alors Non Tu n'as jamais ton chat Je suis d'accord Mais il y a des gens Qui ont des chats d'intérieur Qui ne sortent quasiment pas Et de temps en temps Ils vont dans la cour Et puis ils rentrent Dans un état lamentable Ou au contraire C'est des chats d'extérieur Ils ont fait les poubelles Du quartier Et ils rentrent C'est une odeur innommable Et là Il faut bien faire quelque chose Donc c'est pour ça Oui les brumes pour animaux Sont calmantes Tout à fait Moi je ne les utilise pas Donc c'est vrai Que je ne les ai pas mis en image Est-ce qu'il y a des questions Par rapport à ça Ou est-ce qu'il y a d'autres produits Sur lesquels vous voulez réagir Pour le chrome C'est-à-dire Il y a un produit Pour le métal Sur le catalogue Tu regardes Il y a un produit spécial métal Après il y a un produit pour les jantes Il y en a un qui est fait Pour enlever la rouille Voilà Détartreint et anti-rouille Sur le catalogue Il est page 46 A 5,15 euros en pré-client Parfum fleuri à grume Donc apparemment Il est assez consistant Donc même sur tes tabourets Il devrait pouvoir bien tenir Et tu vois On préconise de l'utiliser En salle de bain En cuisine Donc je pense que Tu devrais peut-être le tester Pour une table en verre Tu as la pomme verte Pour les vitres Voilà Bon je pense qu'on a fait Quand même un grand grand tour Sur la gamme For Home Si c'est une gamme Que vous n'utilisez pas encore Petit à petit Remplacez des produits de chez vous Qui arrivent au bout Avec des produits de chez For Home Ça vous permettra d'en parler Ce sont des produits Dont on n'a pas forcément besoin Tous les jours Donc votre produit à vitre Par exemple Vous pouvez très bien Faire vos carreaux le lundi Et dire à votre maman Bah tiens je te les prête Et puis je te le prête Et puis dans 2-3 jours Tu me le rends Ça te laisse le temps De faire tes vitres Pour voir si tu le trouves agréable Voilà Au prix du produit Pas besoin de se créer des échantillons Vous pouvez prêter Votre propre produit Il n'y a pas de problème Voilà Allez je vais vous libérer Je vous souhaite à tous Une bonne soirée Merci d'avoir été présent Vous aurez sur mon site Le planning des formations Pour la semaine prochaine D'ici dimanche Voir lundi au plus tard Bonne soirée à tous Et à très bientôt Bon week-end Sous-titrage Société Radio-Canada